Genèse chapitre 43 La famine s'apesantissait sur le pays. Quand ils eurent fini de manger le blé qu'ils avaient apporté d'Égypte, Jacob dit à ses fils, « Retournez, achetez-nous un peu de vivres. » Judas lui répondit, « Cet homme nous a fait cette déclaration formelle, vous ne verrez pas ma face, à moins que votre frère ne soit avec vous. Si donc tu veux envoyer notre frère avec nous, nous descendrons et nous t'achèterons des vivres, mais si tu ne veux pas l'envoyer, nous ne descendrons point, car cet homme nous a dit, « Vous ne verrez pas ma face, à moins que votre frère ne soit avec vous. » Israël dit alors, « Pourquoi avez-vous mal agi à mon égard en disant à cet homme que vous aviez encore un frère ? » Ils répondirent, « Cet homme nous a interrogés sur nous et sur notre famille en disant, « Votre père vit-il encore ? Avez-vous un frère ? » Et nous avons répondu à ces questions. Pouvions-nous savoir qu'il dirait, « Faites descendre votre frère. » Judéa dit à Israël, son père, « Laisse venir l'enfant avec moi, afin que nous nous levions et que nous partions, et nous vivrons et nous ne mourrons pas, nous, toi et nos enfants. » Je réponds de lui, « Tu le redemanderas de ma main. Si je ne le ramène pas auprès de toi, et si je ne le remets pas devant ta face, je serai pour toujours coupable envers toi, car si nous n'eussions pas tardé, nous serions maintenant deux fois de retour. » Israël, leur père, leur dit, « Puisqu'il le faut, faites ceci. Prenez dans vos sacs des meilleures productions du pays pour en porter un présent à cet homme, un peu de baume et un peu de miel, des aromates, de la myrrhe, des pistaches et des amandes. Prenez avec vous de l'argent au double et remportez l'argent qu'on avait mis à l'entrée de vos sacs. Peut-être était-ce une erreur. Prenez votre frère et levez-vous, retournez vers cet homme. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse trouver grâce devant cet homme et qu'il laisse revenir avec vous votre autre frère et Benjamin. Et moi, si je dois être privé de mes enfants, que j'en sois privé. » Ils prirent alors le présent. Ils prirent avec eux de l'argent au double, ainsi que Benjamin. Ils se levèrent, descendirent en Égypte et se présentèrent devant Joseph. Dès que Joseph vit avec Benjamin, il dit à son intendant, « Fais entrer ces gens dans la maison, tue et apprête, car ces gens mangeront avec moi à midi. » Cet homme fit ce que Joseph avait ordonné et il conduisit ces gens dans la maison de Joseph. Ils eurent peur lorsqu'ils furent conduits à la maison de Joseph et ils dirent, « C'est à cause de l'argent remis l'autre jour dans nos sacs qu'on nous emmène, c'est pour se jeter sur nous, se précipiter sur nous, c'est pour nous prendre comme esclaves et s'emparer de nos ânes. » Ils s'approchèrent de l'intendant de la maison de Joseph et lui adressèrent la parole à l'entrée de la maison. Ils dirent, « Pardon, mon Seigneur, nous sommes déjà descendus une fois pour acheter des vivres. Puis, quand nous arrivâmes au lieu où nous devions passer la nuit, nous avons ouvert nos sacs et voici l'argent de chacun était à l'entrée de son sac. Notre argent, selon son poids, nous le rapportons avec nous. Nous avons aussi apporté d'autres argents pour acheter des vivres. Nous ne savons pas qui avait mis notre argent dans nos sacs. » L'intendant répondit, « Que la paix soit avec vous, ne craignez rien. C'est votre Dieu, le Dieu de votre père, qui vous a donné un trésor dans vos sacs. Votre argent, mais bien parvenu. » Et il leur amena Siméon. Cet homme les fit entrer dans la maison de Joseph. Il leur donna de l'eau et ils se lavèrent les pieds. Il donna aussi du fourrage à leurs ânes. Ils préparèrent leur présent en attendant que Joseph vint à midi, car on les avait informés qu'ils mangeraient chez lui. Quand Joseph fut arrivé à la maison et lui offrit le présent qu'ils avaient apporté, ils se prosternèrent en terre devant lui. Il leur demanda comment ils se portaient et ils dit « Votre vieux père dont vous avez parlé, est-il en bonne santé ? Vit-il encore ? » Ils répondirent « Ton serviteur, notre père, est en bonne santé, il vit encore. » Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Joseph leva les yeux et jetant un regard sur Benjamin, son frère, fils de sa mère, il dit « Est-ce là votre jeune frère dont vous m'avez parlé ? » Et il ajouta « Dieu te fasse miséricorde, mon fils. » Ses entrailles étaient émues pour son frère et il avait besoin de pleurer. Il entra précipitamment dans une chambre et il y pleura. Après s'être lavé le visage, il en sortit et faisant des efforts pour se contenir, il dit « Servez à manger. » On servit Joseph à part et ses frères à part. Les Égyptiens qui mangeaient avec lui furent aussi servis à part car les Égyptiens ne pouvaient pas manger avec les Hébreux parce que c'est à leurs yeux une abomination. Les frères de Joseph s'assirent en sa présence, le premier-né selon son droit d'aînesse et le plus jeune selon son âge. Et ils se regardaient les uns les autres avec étonnement. Joseph leur fit porter des mets qui étaient devant lui et Benjamin en eut cinq fois plus que les autres. Ils burent et s'égayèrent avec lui. Sous-titrage Société Radio-Canada